L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal a échangé avec la presse ce mardi 10 mai à Dakar. La rencontre a permis de rappeler la mission, de dresser le bilan, de parler des grands investissements prévus à court et à moyen terme de l'organisation, mais également de valoriser le Grand Prix Mondial Hassan de Delo, dont elle est désignée le Réat 2022, lors du 9e Forum Mondial de l'Eau tenu à Dakar du 21 au 26 mars dernier. Cet événement s'inscrit dans le cadre des festivités des 50 ans de l'organisation. Avec pour axe d'intervention l'agriculture, l'énergie, le transport, l'alimentation en eau potable, la sauvegarde environnementale, l'OMVS revendique un bilan satisfaisant, une reconnaissance mondiale qui tire ses racines de la volonté des pères fondateurs. Si l'OMVS est devenue ce qu'elle est, c'est qu'elle est le fruit d'une vision. C'est la vision de panafractionistes engagés, de nos pères, qui ont, avant tout, tout expert, compris les enjeux de la coopération sur les eaux transfrontalières, en 1972, mais avant 1972. Je dis avant tout expert, puisque les conventions des Nations unies de 1992 et de 1997, si vous voulez, sont la traduction de ce que ces pères fondateurs-là avaient déjà projeté. Sans une coopération saine, transparente, solidaire sur les eaux partagées, il y a un risque de conflit permanent. Au regard de la montée des usages, de la croissance démographique et de tous les enjeux, surtout ceux qui sont liés aujourd'hui au changement climatique. Le bilan, il est satisfaisant, mais il pourrait l'être davantage si on améliorait de façon significative le rythme de mise en valeur. Mais ça, je suis sûr que c'est le cas aujourd'hui. Et le prix à 100 d'ajustement donne plus de visibilité et donc pousse plus nos autorités à nous soutenir que davantage. Pousse plus les populations à savoir qui nous sommes pour, davantage, demander à ce que cette organisation joue son rôle. Vous avez ici, au cœur du Sénégal, le pays de la Teranga, un modèle qui fonctionne, un modèle qui fait mentir les afro-pessimistes. Un modèle qui construit une intégration à part, certes, lente, mais à part sûre. Parce qu'il y a une volonté qui n'a jamais été mise en doute. Depuis la création de l'organisation par les pères fondateurs jusqu'à ceux qui, aujourd'hui, sont à la tête de ces états-là. Un constat appuyé par son excellence Hassan Nasseri, l'ambassadeur du Maroc au Sénégal, dans son allocution au cours de la rencontre. L'institution de l'OMVS n'a pas été primée fortuitement. C'était vraiment sur la base de critères très, très rigoureux. Et comment ça pouvait être autrement ? Comme nous le savons, cette institution participe d'abord de l'histoire de tous les efforts de développement humain, donc, entrepris dans cette zone. Son excellence a eu à nous rappeler le départ de cette belle aventure de l'eau, autour de l'eau, et cette belle aventure de communion entre ces pays et ces peuples, cette belle aventure qui consacre les rapports existants déjà, et leur donne un cachet particulier parce que, je crois, à mon humble avis, que le plus important dans cette aventure, c'est la gestion paisible, fraternelle, amicale de cette denrée de valeurs. Une expérience qui participe du développement de la zone, une expérience qui participe aussi du rapprochement entre les États et les peuples de la zone. Dans le cadre des missions principales de l'OMVS, qui sont la navigation, la régulation du fleuve et la production de l'électricité, l'organisme a construit des barrages hydroélectriques dont la puissance totale est de 400 MW au profit de trois pays, le Sénégal, le Mali et la Mauritanie. Alors, l'OMVS a construit le barrage hydroélectrique de Manantali, qui fait 200 MW en 2002. Il a été mis en service au profit des trois pays. Le Sénégal tire 33% de cette énergie, la Mauritanie tire 15% et le Mali tire les 52%. Ensuite, l'OMVS a construit le barrage de Félou, qui fait 60 MW, où la Mauritanie tire 30% de l'énergie, le Mali tire les 45% et le Sénégal les 25%. Et enfin, cette année, nous avons mis en service le barrage hydroélectrique de Gouina, qui fait 140 MW, où chacun des trois pays tire 33%. Ce qui fait au total 400 MW de production et presque 1800 GWh par an. Nous vendons l'électricité aux trois sociétés d'électricité, qui sont la Sénélec au Sénégal, l'énergie du Mali au Mali et la Sommélec en Mauritanie. Nous leur vendons l'électricité à peu près autour de 40 FWh, alors que les centrales qui sont dans ces pays produisent presque en général trois fois plus cher. Donc pour nos différents États, c'est un gain considérable en matière de ressources financières. Au-delà de la production d'électricité, le MWS produit de l'eau potable, qui alimente en grande partie Dakar et Nouakchott. L'OMWS est une opportunité pour nous, parce que de la diversité, comme je disais, elle permet non seulement de faire l'eau potable aussi, parce que l'eau que nous bouons, en partie que nous bouons à Dakar, plus de 60% de l'eau, c'est grâce à ces ouvrages de l'OMWS qui alimentent l'acte de guerre, et c'est parce que l'acte de guerre que le Sénégal puise l'eau pour venir à Dakar, et qui alimente également une capitale comme la Mauritanie, pratiquement à 100%. Mais au-delà de ça, il y a l'agriculture irriguée, donc l'agriculture assurée, qu'on peut faire toute l'année. L'OMWS a permis, grâce à Manantali et Diamant, d'avoir 375 000 hectares qui sont potentiellement irrigables, dont 240 000 au Sénégal, 125 000 à Mauritanie, et pratiquement 10 000 au Mali. C'est un potentiel exorème, qui est mis en valeur par les pays. Au niveau du Sénégal, c'est la Saïd qui s'occupe de ça, et puis ensuite au niveau de la Mauritanie, c'est la Sonadère. Ça se développe, mais ce potentiel n'est pas encore épuisé. Il est là et il présente une alternative, en tout cas pour produire le maximum de nourriture qu'on peut dans nos États. La gestion de ces différents axes d'intervention de l'OMWS est assurée par l'ensemble des pays membres de façon solidaire, équitable, pacifique. Un système managerial qui lui a valu le Grand Prix Mondial à Sainte-de-Delot a fait savoir M. Séméga.